Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 50, donc toujours dans l'idée du Smart Lab dans Notebook 17. Je vous fais un tour d'horizon des différentes activités. Je vous présente Remplir les vides. Donc, le format final, dans le fond, de Remplir les vides ressemble à celle-ci. Il s'agit d'un texte troué pour lequel tous les mots que nous avons choisis sont devenus des étiquettes et il s'agit pour l'élève de venir replacer les mots. OK, comme ça. Donc, contrairement à Notebook 15, cette fonctionnalité maintenant est compatible avec la mobilité. C'est-à-dire que si je clique ici sur mobilité, je peux envoyer mes élèves à classelab.com, leur donner le ID qui est toujours le même pour moi maintenant. Et si je démarre l'activité, tous les appareils vont recevoir une copie de cette activité-là. Donc là, ça devient quand même intéressant parce que les élèves peuvent le faire à leur rythme. OK, donc voici comment on procède pour créer l'activité. Donc, sur la page suivante, on viendrait dans le Smart Lab. On choisirait Remplir les vides, donc qui est la première ici en haut. Il s'agit de venir soit composer un texte ou de venir coller un texte qu'on a déjà choisi en quelque part. Et ce qui est important, vous voyez, il y a quand même une limite de caractère importante. Il me resterait juste 90 caractères, donc c'est à peu près 3-4 phrases maximum. Et ce qui est important, c'est de venir définir les blancs. Donc, en cliquant ici sur définir les blancs, je peux venir cliquer sur foi, gentilhomme, seconde, fier, humeur. Et ce sont ces mots-là qui vont devenir les étiquettes dans le fond. C'est important aussi de choisir lorsque, quand est-ce qu'on veut vérifier les réponses. Est-ce que c'est à chaque fois que l'utilisateur a terminé l'activité, instantanément, ou on ne veut pas donner de rétroaction. Donc, moi, j'aime bien lorsque c'est terminé et on n'a qu'à faire suivant. Et maintenant, on a plusieurs thèmes à notre disposition. Donc, ça, c'est vraiment le visuel. Je pourrais choisir monstre comme ça, terminé. Et voilà, mon activité est prête à être partagée aux élèves. Donc, voici. À la prochaine.